C'est ça qu'il pense à moi, la solidarité, la salle, c'est ça que nous avons besoin pour nous bien avancer. C'est ensemble nous bien avancer. Merci à vous. C'est très important que je le fasse parce que je suis dans le cas. En 2023, ça va faire 5 ans que je suis en traitement. Et aujourd'hui, j'ai une soeur qui lutte. Elle lutte depuis le mois de janvier. J'étais avec elle, je suis arrivée il y a 3 jours. Et il était important que je sois là, m'engager pour cela. Je le fais depuis 2012 parce que j'ai perdu ma petite soeur en 2012. Et depuis, on fait de la prévention. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui. Ça fait chaud. C'est des moments qui sont bons à vie parce que c'est inespérir. On voit des supporters. L'ambiance est magnifique. C'est vraiment une très, très, très belle manifestation, surtout pour une très, très belle cause. Je me suis dit, mais ça m'a dit, il va falloir que je me réveille pour pouvoir être parmi toutes ces personnes et leur donner cette force pour se dire qu'il faut tenir bon et que nous sommes là avec eux. Je fais ici l'ensemble des organisateurs, l'ensemble de tous les partenaires qui ont suivi ça parce que c'est vraiment des médias sur la région qui accompagnent, bien sûr, toutes les bonnes initiatives de la Guadeloupe. Mille personnes ce matin, ça montre quand même que cette cause est importante et que beaucoup de personnes se sont sensibilisées, que ce soit de près ou de loin, par cette noble cause. Le soutien est très important parce que ça aide à aller mieux, à remonter quand on est au fond du groupe, c'est-à-dire qu'on est soutenu, qu'il y a des personnes qui comptent sur nous et qui nous accompagnent. On n'a pas dormi pendant au moins 3-4 jours pour pouvoir organiser ça, mais aujourd'hui c'est la satisfaction. Aujourd'hui nous sommes très contents. Je remercie aussi la région Guadeloupe qui s'est vraiment impliquée avec nous. Et tout à l'heure j'ai parlé avec le président, il m'a dit l'année prochaine, on met ça plus haut. C'était vraiment une très belle manifestation, 5 km autour de Jarry, pour la course, la marche contre le cancer. Vraiment on ne peut pas être fiers. Et on prépare déjà l'édition 2023 en espérant à avoir 2 500 personnes. Donc vraiment c'est une très belle manifestation, nous sommes vraiment très contents. La région sera là, comme je l'ai toujours dit, pour accompagner toute manifestation. Dès qu'il s'agira de l'intérêt des Guadeloupéens, la santé guadeloupéenne, nous serons là.